Salut, c'est Gaëlle, alias New Spirit. Aujourd'hui, j'ai failli te dire je vais t'emmener en voyage. En fait, non, on ne va pas partir en voyage ensemble. Je voulais te montrer ce que j'emmène quand je pars en voyage ou en week-end, ou même d'ailleurs quand je tricote dans le métro, mes indispensables en tricot nomade, on va dire. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, il y a un grand sac. A l'origine de tout, il y a un grand sac. Un grand sac parce que là, c'est mon gilet. Par contre, si je tricote des chaussettes, j'ai une pochette un peu plus petite. Donc, ça, c'est la base. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans en particulier, dans la trousse. Parce que bon, j'ai mon ouvrage, j'ai mon cahier dans lequel je donne des choses, mais j'ai surtout cette petite trousse. Et c'est ce qu'il y a là-dedans dont je voulais te parler aujourd'hui. En fait, alors, il y a des choses qui sont vraiment indispensables. Il y a des choses que je pourrais ne pas mettre dedans en fonction des ouvrages sur lesquels je travaille, mais que je suis un peu la fille, vous savez, celle qui a le sac à main où il y a plein de trucs au cas où. Bon, voilà, c'est pareil avec le tricot. Donc, cette petite trousse, elle est faite main. Elle a été réalisée par une amie, Joël. Elle avait un bloc de tricot à l'époque qui s'appelait Lucky Slug, où elle faisait des trucs, mais genre trop beaux. Bon, elle a fermé ce blog-là. Maintenant, elle a un blog qui s'appelle La Bibliothèque de Mumu. Bon, ça n'a rien à voir au niveau du sujet, mais ce blog est hyper bien. Donc, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Merci encore, Joël, pour cette trousse que tu m'as faite il y a je ne sais pas combien d'années et qui me sert vraiment tout le temps. Donc, en plus, ce qui est pratique, c'est qu'elle n'est pas trop grosse, donc pas encombrante et vraiment idéale pour transporter les affaires. Donc, dans tout ça, il y a plein de bazar. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre, en fait, les choses qu'il y a dedans, puis je te dirai en fonction si c'est vraiment des trucs que j'utilise tout le temps ou si c'est des choses que je pourrais peut-être un peu ne pas mettre quand je n'en ai pas besoin. Le premier truc, c'est ça. C'est cette petite paire de ciseaux. Alors, il faut savoir que je vais être incapable, je pense, pour la plupart des choses, de te donner les références des sites ou des boutiques dans lesquelles ça a été acheté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cadeaux dans tout ça. Donc, cette petite paire de ciseaux qui m'a été offerte par des amis, donc du coup, je ne sais pas. Alors, il me semble, sans dire de bêtise, qu'à l'origine, ce sont des ciseaux de broderie parce que bien souvent, c'est en broderie qu'on trouve les plus petits ciseaux qui sont pratiques pour mettre dans une petite trousse et qui suffisent largement pour le tricot parce que même si vous avez du fil un peu gros à couper, ce n'est pas non plus la folie, donc ça suffit largement et c'est très pratique. En plus, ils sont violets, c'est ma couleur préférée, donc c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un truc indispensable à avoir tout le temps dans la trousse, peu importe l'ouvrage. Le deuxième truc trop cool, c'est ça. Ce n'est pas un tube de rouge à lèvres, alors peut-être que tu peux voir qu'il est un peu crado. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, en fait, c'est en plastique. C'était en plastique un peu mou et je ne sais pas, le plastique, il a genre viré, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il a attrapé toutes les cochonneries, on s'en fiche, c'est hyper utile. Ça, c'est ma belle-mère qui me l'a offert, c'est un truc de chez Prime. Tu en trouves dans toutes les bonnes merceries, il n'y a pas besoin d'avoir un site spécialisé ou je ne sais pas quoi. Ça se trouve partout. Tu es en train de me dire, tu es mignonne, mais c'est quoi ton truc ? C'est un tube de rouge à lèvres ? Pas du tout, mais ça marche pareil, regarde. Et tu tournes et tu as tes aiguilles dedans. Et tu vois, tu peux faire ça que tes aiguilles, ça ne tombe pas. Parce qu'en fait, c'est aimanté, le bout à l'intérieur, là, il est aimanté. Et du coup, j'ai toutes mes aiguilles dedans. Alors, j'en ai toutes les tailles, des aiguilles avec un gros chat pour les fils qui sont épais, et d'autres avec des chats qui sont un peu moins gros. Et même pour les fils à chaussettes, souvent, je prends ces toutes petites aiguilles. Donc ça, c'est vraiment génial parce que surtout quand on est dans le métro, dans le train, ou des trucs comme ça, où ça bouge, vous êtes sûr que vous n'allez pas perdre vos aiguilles. Enfin, c'est vraiment... Ma belle-mère ne tricote pas, elle ne crochette pas, elle ne coupe pas. Elle a vu ça à la mercerie, elle s'est dit, je suis sûre que ce sera utile à Gaëlle. Et franchement, c'est un des meilleurs cadeaux qu'elle ait pu me faire. Bon, elle m'en a fait plein d'autres super cools, mais ce truc-là, c'est vraiment, vraiment top. Pareil, elle a amené tout le temps partout. L'autre truc, c'est ça. Bah oui, le maître, ruban, indispensable, tout le temps. Ça, c'est ma maman qui me l'a offert. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'elle l'avait acheté chez Lil Weasel. Lil Weasel, super boutique parisienne. Si tu ne connais pas, que tu es à Paris, c'est grave, il faut y aller. Non, bref, je ne fais pas spécialement la pub pour Lil Weasel, mais j'adore quand même Lil Weasel, il faut le savoir. Et autre truc très pratique de ce maître, c'est qu'on a un côté les centimètres, et on a de l'autre côté les inches. Parce que si toi aussi, tu tricotes en anglais, et surtout avec des patrons américains, les gars là-bas, ils n'ont rien à se couler des centimètres. Donc au lieu de te prendre la tête à faire des conversions, tu prends ton maître de l'autre côté et ça marche. Donc ça aussi, pareil, indispensable tout le temps. Un autre truc dans mes indispensables, le crochet. Le crochet, tu me dis, ouais, tu tricotes et tu prends un crochet. Pourquoi ? Parce que quand tu perds les mailles, tu es hyper content de retrouver ton crochet. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo spéciale comment on récupère les mailles avec le crochet. Je te la remettrai en barre, dans une description sous la vidéo. Le crochet, vraiment indispensable à avoir tout le temps. Après, tout ce que je vais te montrer là, honnêtement, je ne pourrais pas l'emmener en fonction des projets. Il y a d'abord l'arrêt de mailles. Ce n'est pas tous les projets qui ont besoin de l'arrêt de mailles, mais moi, au cas où, j'en ai toujours un. Tu te dis un, tu pourras en avoir deux quand tu as les manches. Bref, j'en ai un. J'ai mes aiguilles à torsades, que j'utilise de moins en moins, parce que souvent, je fais des petites torsades et du coup, je lâche l'aiguille au lieu de passer sur l'aiguille à torsades. En fait, c'était un lot. C'était ma mère qui m'avait offert ça. Oups, là, vous voyez le paquet est troué. C'était un truc de chez Needpix et c'était un lot de trois aiguilles à torsades. Et je les adore, ces aiguilles à torsades, parce que, déjà, elles ne prennent pas de place parce qu'elles sont droites, contrairement aux autres qui sont avec un petit triangle au milieu. Et en fait, elles ont des encoches qui font que la laine, elle se retient dans les encoches et elle ne se sauve pas. Et elles sont vraiment super pratiques. Et du coup, j'ai trois tailles différentes en fonction de la taille de tricot que je réalise au moment où j'en ai besoin. Donc ça, je pourrais ne pas l'avoir tout le temps sur moi. Un autre truc, ce sont les marqueurs de mailles. Alors, j'en ai plein, en fait, à la maison. Je traîne toujours les mêmes dans ma trousse. Des fois, je me dis que je pourrais changer. Mais vous voyez, c'est des marqueurs tout bêtes. Ils sont un petit câble. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est qu'en plus, le câble, il est souple. Donc, en fonction des aiguilles que vous utilisez, on peut les mettre sur même jusqu'à des assez grosses aiguilles. Et puis, du coup, en haut, en bas, pardon, il y a une perle. C'est un petit lot que j'avais eu. Alors, je suis incapable de me souvenir où. Je crois que c'était... Ah, si ! C'était le club chaussettes de biscottes il y a des années auxquelles j'avais participé. Je crois qu'on avait ce petit lot dans le sac à ouvrage qu'on avait avec les chaussettes. Donc, il y en a plein. Et du coup, c'est assez pratique. Quand j'en ai besoin, je mets ça toujours dans ma trousse. Comme ça, je les ai. Autre truc, les aiguilles double pointe. Tu vas te dire, si tu me connais un peu, que je déteste tricoter avec les aiguilles double pointe. Oui, c'est vrai. Mais je fais beaucoup de chaussettes avec le talon après coup. Et du coup, j'ai toujours besoin d'une aiguille double pointe. Donc, je les ai toujours dans ma trousse. Ça aussi, quand je tricote un gilet, l'utilité est moindre. Et le dernier truc que j'ai dans cette trousse, c'est ça. Un découvite. Ouais, c'est pour la couture normalement. Mais ça peut être utile, notamment quand je tricote un fil qui est un peu poilu et qui a tendance à faire... Alors, je ne sais pas si... Enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé. C'est que le fil, à force de frotter dessus quand on l'attrape, il finit par faire des sortes de bourre. Et bien, avec les doigts, ce n'est pas toujours évident de défaire la bourre sur le fil. Avec notre ami le découvite et sa petite pointe ici, on passe dans la bourre, bam, et ça s'enlève. Donc, c'est pareil ça aussi. Quand je ne tricote pas de fil poilu, l'intérêt de balader le fil est moindre. Mais voilà. Bon, après, j'ai des trucs qui n'ont rien à faire là-dedans. Enfin, si, j'ai ce petit marqueur de maille qui est pratique parce que celui-là, il s'ouvre en fait. Donc, on peut le mettre en cours d'ouvrage. On n'est pas obligé de le mettre sur l'aiguille. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, ça sert. Par contre, j'ai un truc qui ne sert à rien. C'est pour enlever la carte SIM de mon téléphone. N'importe quoi. Donc, quand je vous dis que je suis la meuf qui a plein de trucs inutiles dans son sac à main, vous voyez où je voulais en venir. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai dans ma trousse. C'est systématiquement tout ce que j'emmène en vacances. j'ai commencé à prendre l'avion, qu'il faut faire attention au poids dans les bagages. Vraiment, les trucs dont je n'ai pas besoin, je les enlève. Donc, genre, même si ce n'est pas grand-chose, mais l'arrêt de maille, les torsades, tout ça, quand on est parti en vacances en Nouvelle-Zélande, j'avais tout viré. J'ai pris que le minimum syndical parce qu'il ne faut pas non plus surcharger. Par contre, sinon, quand je pars en week-end, quand je tricote dans le métro, dans le train, tout ça, j'ai toujours tout ça avec moi. Donc, jusqu'à présent, au début, je ne savais pas tout. Je l'ai mis au fur et à mesure. Maintenant, je pense avoir trouvé ma trousse idéale. Mais j'aimerais bien savoir ce que toi, tu as dans ta trousse idéale parce que ça se trouve, tu as des trucs où je ne me suis jamais dit que ça serait utile et qu'en fait, ce serait trop cool de les avoir. Et du coup, je serais curieuse de savoir déjà quel type de trousse tu as, si elle est grosse, pas grosse, si tu es encore pire que moi parce que tu emmènes encore plus de trucs qui ne servent à rien ou alors si tu es ultra minimaliste et que tu as peut-être trouvé le kit de trucs qui est vraiment minimal et qui sert à tout. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager dans les commentaires ton avis sur le sujet. Je t'embrasse, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501